bonjour et j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo nous allons essayer de travailler un peu sur la texture donc de ce fait j'ai déjà créé du brouillard du coup je veux le supprimer on va simplement le reprendre alors j'ai fait un peu des petites modifications donc je vais vous peut-être le présenter si vous avez vu la vidéo précédente ici d'abord sur l'ambiance occlusion ça avait une valeur je sais pas de 20 comme ça je les ai mis à 100 et s'il ya encore d'autres paramètres non j'ai pas touché aux autres et j'ai essayé de diminuer un peu les déformations de cette texture avec sur les géométrières n'ont de plus qu'ils ont travaillé en a créé ça avec les géométrières en fait on a fait des déformations avec les géométrières n'ont donc là j'ai mis une valeur de 0.5 j'ai augmenté le niveau des détails à 3 donc maintenant une fois que nous sommes ici nous allons me travailler d'abord sur le brouillard vraiment c'est très important de travailler sur ça donc avant de le faire même nous allons retravailler la lumière donc aussi pour cela avant il savait c'était comme ça donc nous allons mettre un peu comme ça et ici vous allez mettre une valeur de 1 donc sur le ciel nous allons mettre une valeur de 1 et ça vous de voir si vous voulez un peu de la diffusion ou vous voulez pas de la diffusion ça vaut de le voir donc moi j'en veux pas du coup c'est que nous allons faire ici vous avez créé un cube et vous allez faire s et ses aides ensuite nous allons venant dans les chutes dans dans les shaders nous allons rester simplement en jeu comme ça et ordre lavé caméra et vous avez créé un nouveau matériau vous allez cliquer et vous allez simplement le supprimer vous allez venir dans texture dans shader vous allez venir prendre principal volume une fois que c'est fait vous le faites connecter sur volume et vous allez venir dans texture vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle gradient donc texture gradient ici vous allez le relier avec le nœud qu'on appelle colorant donc ici vous allez le mettre ici et ensuite vous allez prendre facteur vous mettez ici et vous prenez couleur vous mettez sur densité vous prenez et c'est la même valeur vous mettez sur couleur émission vous pouvez mettre ici un et là vous voyez bien ce que nous avions maintenant une fois qu'on a fait vous pouviez simplement a tenu un peu comme ça et là voilà ce que nous obtenons donc si vous voulez contrôler la densité vous pouvez décrocher ici pour que vous poussez vous même contrôler la densité comme ça faire un peu comme ça et vous allez cliquer sur le blanc vous allez cliquer à l'intérieur vous allez diminuer c'est justement la valeur du blanc pour le rendre un peu plus transparent donc je vais simplement rester avec cette valeur donc j'ai fait un peu de brouillard alors une fois qu'on a fini ceci nous allons cliquer sur cet objet qui est là vous allez venir dans les géométries note vous allez augmenter un peu les détails qui le composent donc vous allez venir ici et vous faites clic doigt chez tsumof alors une fois que c'est fait nous allons revenir sur net son autre grotte qui est là nous allons venir dans les shaders nous allons créer un matériau une fois qu'on a créé un matériau nous allons d'abord paramétrer ici la première des choses nous allons d'abord augmenter la roughness de cet objet et bon le métallique si vous voulez vous mettez un tout petit peu donc vous pouvez mettre un tout petit peu du métallique maintenant une fois que on a fait bon je sais pas si j'ai fait avec lui chez tsumof en fait je vais pas perdre un peu la qualité bon ça y aura maintenant une fois qu'on a fait en fait je vais enlever ça je ne veux pas alors une fois qu'on a fait nous allons le texturer nous allons lui donner une couleur du coup vous allez venir dans texture vous allez venir prendre texture noise et là vous allez prendre votre noise ici vous le mettez sur base couleur et là on a notre texture du coup vous pouviez simplement diminuer un peu le détail donc pour mieux le voir vous allez venir prendre un nœud donc vous allez venir dans couleur vous prenez le nœud qu'on appelle gamin vous mettez simplement ici et là on a le gamin vous pouvez augmenter la valeur pour avoir un peu plus de détails comme ça comme vous le voyez ici donc je vais le récliquer donc ça vous de voir à quel niveau on voulait mettre les détails ou si vous voulez mettre beaucoup ou plus ou moins c'est à vous de voir donc de ce faire une fois qu'on a fait nous vous allez augmenter les détails donc vous avez augmenté un peu les détails la rafnès si vous voulez en avoir ou pas maintenant une fois qu'on a fait les détails nous allons venir faire la dernière deux choses avant de passer sur la caméra donc avant de le faire on va passer directement sur la caméra parce que ça va consommer un peu de la puissance il ya encore une chose que nous avons oublié vous allez cliquer sur cet objet vous allez venir dans les paramètres et dans la couleur vous allez diminuer un peu la couleur de votre objet donc on va augmenter un peu la couleur comme ça donc je pense que je commence plus à avoir un peu c'est trop élevé on va diminuer un peu la visibilité maintenant vous allez cliquer sur votre sur la caméra vous allez venir sur la caméra et vous allez activer ici les deux offres fait ici une fois que c'est fait je sais pas il suffit donc je vais mettre ça vers 0 on va l'augmenter progressivement jusqu'à avoir jusqu'à savoir quelle est la distance qui correspond au milieu le flou donc chez nous il faut que ça arrive vers la pleure notre personnage vous allez venir ici donc ça vous devez encore le flou si vous voulez le régler que ça soit un peu plus devant ou encore un peu plus loin comme ça donc je pense que je les ai mis trop je mets à 2,5 un peu plus comme ça ou encore mais simplement à trois parce que ok maintenant une fois qu'il en a fait je pense qu'on a le flou au niveau de notre objet ça c'est pas quelque chose de bon donc c'est la distance bon bref vous pouvez prendre le seul le pinceau vous indiquez ça vers votre objet alors là ça sera clair au niveau de notre objet et on va flouter un peu ici et là ça va donc vous mettez à 1 et vous mettez sur votre objet maintenant une fois qu'on a fait on va revenir maintenant sur les détails donc du coup vous allez venir simplement cliquer sur eux vous allez venir prendre l'une qu'on appelle bimpe donc vous allez venir dans le docteur vous prenez le bimpe vous les descendez vous prenez ça vous connecter ça sur color et d'abord sur normal ensuite vous prenez la sortie de votre texture donc cette texture vous mettez ça sur la sortie hauteur et là voilà ce que vous allez obtenir donc j'espère que vous l'avez très vous le voyez très bien peut-être s'il ya des choses au niveau du ciel on peut le régler au niveau du ciel ok j'ai compris cela vous allez augmenter un peu l'altorité du ciel donc on va augmenter un peu l'altorité du ciel attention ne réglez pas n'importe comment comme j'essaie entre de le faire donc j'espère que nous sommes arrivés au bout de notre rendu comme vous le voyez ici donc on a triché un peu sur le personnage on a triché sur plein de choses mais le but était d'arriver sur le rendu voulu donc même si on a triché un peu sur des personnages donc je vais me mettre un peu plus comme ça même si on a triché un peu sur des personnages ou encore sur d'autres matériaux mais au moins ça a marché donc comme vous le voyez ici donc j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans la prochaine vidéo je vais venir ici et vous montrer le résultat qu'on a obtenu